Salut les cosmonautes, on se retrouve pour une revue de la semaine du Cosmos. On va résumer ce qui s'est passé au cours de la semaine avec D-YDX, Axelar, Mars Protocol, Kento et Stride sous les projecteurs. Pour commencer, vous le savez déjà, D-YDX entrera dans le Cosmos avec sa version 4. Tous les nouveaux entrants suivent généralement 3 traditions, on en a déjà parlé sur cette chaîne. D'abord, on ouvre les canaux IBC vers Osmosis pour lister son token. Ensuite, on s'ouvre à d'autres écosystèmes pour plus de liquidités et d'utilisateurs avec Axelar. Et pour finir, bien souvent, on a un R-Grop pour les stakers d'Atom. Bon, pour le coup, on n'en a que deux. Et cette annonce ajoute la mise en œuvre d'un générateur de transactions Interchain avec un clic en moins de 20 secondes. Grâce à Squid, l'application construit sur Axelar, que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Toujours dans cette mission d'ouvrir le cosmos à un autre écosystème, Axelar intègre un acteur majeur de la tokenisation de Real World Assets avec 8 milliards de dollars actuellement en TVL. Dans ce partenariat avec Provenance Fondation, l'objectif est de former une autoroute reliant les utilisateurs du Web3 du monde entier à n'importe quel actif financier. Excellente nouvelle pour l'écosystème qui a autant besoin de protocoles open source que de blockchain d'entreprise pour prospérer. Encore un sujet dont on ne parle pas assez. Anyway, Mars Protocol nous a proposé de participer à un test net de sa version 2. Et ce, durant 4 jours. J'y ai fait un tour et c'était une très bonne expérience. J'utiliserai certainement plus Mars sur sa V2. Bon, la raison principale sera que le protocole ne prend plus 20% de frais sur les emprunts, mais plus que 10%, grâce à une récente proposition. Pour toutes ces raisons, je m'attends à une utilisation beaucoup plus populaire de l'application. On continue avec un Noji Badskids qui nous dit que le jour de la mort de Kanto était censé être il y a plusieurs mois. Mais apparemment, c'est aujourd'hui. C'est très sournois. Mais ça m'a rappelé une autre news de la semaine, qui est identique, mais avec un autre mort vivant. C'est Astar Network. En effet, il y a beaucoup de projets excitants, par exemple d'EODX, qui s'empressent de lancer leur blockchain dans le cosmos. Et tous les projets qui n'ont pas trouvé leur marché ont l'air de tenter leur chance dans d'autres écosystèmes comme Polygon. Cette semaine, Astar et Kanto annoncent tous deux le lancement de leur L2 Zike EVM. Cette semaine, dans le Discord, les cosmonautes ont eu de l'intérêt pour quelques news, comme celle de Atlas, un projet de la KeyFondation. Cette application proposera l'accès à de nouveaux outils financiers dans le cosmos. L'accès aux T-Bonds, donc des rendements stables avec des bons du trésor américain. C'est un marché avec un énorme potentiel, qui fonctionnera dans la blockchain sécurisée par le token XKI. Elle jouera le rôle de sécurisation, et c'est selon moi le plus gros frein à l'adoption d'un produit presque institutionnel. Il pense certainement déjà à des solutions de sécurité partagées à ce stade. XKI bénéficiera aussi des frais d'application et de transaction, ce qui incitera dans une certaine mesure à la sécurisation du réseau. A priori, il prévoit aussi des poules de liquidités, qui seront automatiquement des paires contenant du XKI. Et c'est plus un bug qu'une feature, si vous voulez mon avis. Bien sûr, XKI servira aussi à la gouvernance, aux incitations et à l'expérience utilisateur, avec un rabais de frais de l'utilisation du protocole pour les stakers. Si j'ai bien compris, ils veulent ramener des ETF et autres types de real world assets dans le cosmos. Ça fait si longtemps qu'on les attend. Il nous fallait donc un entrepreneur à succès, qui n'a pas le temps avec les DAO pour la gouvernance décentralisée de sa blockchain, pour finalement les avoir. Pourquoi pas ? Je vous l'ai dit, on manque d'acteurs privés et centralisés dans le cosmos. Pour finir, voilà une news de stride sur laquelle vous ne vous seriez peut-être pas arrêté. Mais on a sans doute les deux teams les plus centrales du cosmos qui s'associent. Rappelons-le, c'est aussi deux teams qui étaient inconnues au bataillon il y a de ça un an. Ces deux teams ont un impact considérable dans le développement de tous les projets du cosmos. Que ce soit au niveau politique, technique ou encore au niveau de l'expérience utilisateur. Je finis sur cette note positive et plus bullish qu'elle en a l'air. Car les projets les plus centraux du cosmos ont en commun ces trois choses. Elles n'ont pas eu particulièrement besoin d'argent de VC. Ou d'avoir le bras long. Non, elles se sont imposées pour leur neutralité et adressent un produit d'application spécifique aux autres blockchains. C'est la clé de leur succès qui, au travers de ce partenariat, semblera de plus en plus évident selon moi. La technologie IBC de Skip permettra aux utilisateurs d'interagir plus facilement avec stride. Comme d'habitude, il n'y a pas de conseil en investissement. Je fais de mon mieux pour couvrir des news de l'écosystème le plus passionnant. En attendant le prochain rendez-vous de la semaine, je vous souhaite un très bon week-end.